Aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu une bêtise. Globalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques mois on faisait une journée porte ouverte et on avait encore l'émulateur de Gameboy qui tournait sur Lisa avec K. Et on s'est dit que c'est un peu dommage l'émulateur de Gameboy, ça fait un moment qu'on le voit, c'est pas ouf, on l'a jamais releasé en open source parce que le code est vraiment horrible. Donc on s'est dit ce serait quand même vachement cool qu'il y ait Doom qui tourne sur K. Donc du coup qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de porter Doom sur K. Donc K pour vous faire un petit résumé, c'est un kernel éducatif qu'on maintient au LSE et qui est un électif de troisième année. Et globalement le truc le mieux qui tourne à peu près et qui soit disponible aux étudiants c'est un jeu de skate. Donc juste pas ouf. Donc on essaye de faire tourner un truc un peu mieux. Sachant qu'on est pas prêt, on le sait, ça va mal se passer. Donc on essaye, le premier truc qu'on fait c'est qu'on clone les sources du jeu originel, on essaye de taper make, ça marche pas. Donc là on est un peu déçu. Bon c'est des erreurs à la con puisque ces sources elles ont été released en quelque chose comme 1996. Donc voilà, une fois les vagues erreurs de compilation terminées, on fait un NM pour regarder un petit peu ce qui se passe et quelles fonctions vont vraiment nous emmerder en fait. Donc des trucs comme GetTostName et compagnie, ça sent le réseau, ça nous plaît pas du tout parce que le réseau dans le cas où on sait pas faire. Des Ayoktol, c'est un peu pareil. Et enfin des cols à X. Et là on est pas très contents. Donc après on essaye de le lancer bien sûr. Et là en fait le jeu tourne pas parce qu'il supporte que les 256 pseudo-colors sur X. Donc là globalement on a fait Nick et on a juste pas essayé de le faire tourner parce qu'on avait juste pas envie de casser les X qu'il y avait sur nos machines et la flemme de lancer des VM. Donc on essaye de commencer le portage. Donc on regarde un petit peu vaguement et globalement la majorité du code qu'on va devoir modifier, donc tout ce qui est net, tout ce qui est ressources système, etc. C'est globalement dans trois fichiers du jeu. Donc ça c'est quand même vachement cool. On va pouvoir juste avoir à modifier trois fichiers du jeu. Et du coup là on regarde un petit peu comment on va pouvoir faire dans K. On a un truc qui est trop bien, ça s'appelle le KFS. Donc ce truc là, on a globalement 10 blocs de data direct par fichier de 4084 bytes, pardon, plus quelques indirects. Et globalement on s'en sort pour une taille maximale de environ 1 mégas par fichier. La plus petite ROM de Doom qu'on a trouvé, elle faisait 4,1 mégas. Donc là on n'était pas content. Donc là on essaye de modifier un petit peu notre file system pour voir comment ça marche. Bon, quelques bugs plus tard, on arrive à avoir un KFS qui supporte des fichiers suffisamment gros. Sachant que l'objectif pour K, ça va être de dropper ce file system et de passer sur ISO. Ce sera quand même vachement cool et vachement plus mieux. Du coup, là on regarde qu'est-ce qu'il y a comme fonctions système qui ne sont pas implémentées. Globalement, c'est quelques conneries qu'on trouve un petit peu partout dans la libc. Donc quelques trucs dans ctypes.h qui vont nous permettre de faire des comparaisons sur des strings en ignorant la casse. Il manque pas mal de trucs sur les strings. Et par contre, vu que c'est un vrai jeu, il y a des maths. Et là, les maths, ce n'est pas cool. Donc globalement, on a initialisé la FPU et on a fait un wrapper sur l'intégralité des calls, des fonctions assembleurs de la FPU pour les exposer en C et en priant pour que ça se passe bien. Donc a priori, il n'y a rien de plus à dire. Si ce n'est qu'on prie pour que ça se passe plutôt bien. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on essaie de lancer le jeu dans K. Ça marche. On a un petit fatal sur on ne trouve pas le nom. Donc là, on n'est pas vraiment content parce que ce n'est pas un crash. Donc on n'est pas content. Il faut qu'on puisse débuguer à un moment ou à un autre. Donc du coup, on essaie de sortir GDB. Le truc, c'est que GDB, il n'est pas prêt pour gérer des mappings segmentés. Donc là, on n'est vraiment pas content. Il faut qu'on charge l'intégralité de notre userland à l'offset 0 ou alors qu'on active la pagination. Qu'est-ce qu'on fait ? On charge le truc à l'offset 0. Ça a l'air quand même un petit peu plus simple. Donc du coup, là, on arrive à débuguer l'intégralité des roms. Ça se passe plutôt bien. Toutes les roms marchent. Donc là, on est vachement content. Mais par contre, le code de Doom, quand on débug, quand on commence à jump en userland, on jump sur juste une suite de bytes qui sont à zéro. Donc là, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas ouf. On n'est vraiment pas content. Et du coup, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ça, c'est un des pires bugs que j'ai jamais vu. Donc globalement, quand K charge une ROM, il charge le code segment. Ensuite, il charge le data segment de notre binaire. Et ensuite, il jump dessus. Donc le premier truc, on essaie de regarder un petit peu. Ça se passe plutôt bien au moment du chargement du code. Quand on regarde la mémoire, on a bien du code. Donc du coup, on se dit que c'est l'étape 2. Donc là, on regarde un petit peu ce qui se passe à cet endroit. Donc là, globalement, on est juste en train de commencer à charger un petit peu de la data. Et ensuite, on fait un même set pour toute la partie BSS de notre binaire. Donc là, on guess que c'est à cet endroit. Donc on regarde l'implem de même set parce qu'on se dit qu'on a quand même réussi à foirer l'implem de même set. C'est pas ouf. Mais non, en vrai, elle a l'air plutôt bien. Donc du coup, on débug, on continue un petit peu en dynamique. Et là, en fait, on se rend compte que notre stack, elle est à 0xf00. La destination qu'on va à même set, elle est en dessous. Et la taille fait qu'en fait, on est en train de même set notre stack kernel. Et ce qui s'est passé, c'est que globalement, il y a eu un bug que j'ai pas réussi à reproduire dernièrement parce que GCC a été mis à jour et il nous a pas produit le même code. Mais globalement, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on écrasait juste le pointeur de destination. Et du coup, le même set, il repartait à l'adresse 0. Et en fait, vu qu'on était en train de charger notre code en flap, il réécrasait le code de Doom. Mais il continuait pas d'écraser la stack. Donc du coup, le kernel ne plantait pas. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce bug. Donc une fois qu'on a ça, en fait, le jeu commence presque à se lancer. Et du coup, par contre, il marche toujours pas. Donc là, il va commencer à falloir être un petit peu plus intelligent au niveau du debug. Il va falloir commencer à débugger, enfin, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai commencé à débugger le vrai Doom d'un côté et le Doom qu'on était en train de porter sur notre kernel. Donc le petit problème de ça, c'est qu'il a dû falloir que je porte le vrai Doom sur Linux pour que ça marche parce que le x256 couleurs, c'était pas ouf. Donc le premier truc qui s'est passé, c'est que, en fait, je sais pas lire une main page. Dans les fonctions que j'ai implémentées, j'avais juste oublié que, en fait, quand on fait un strnCopy, il fallait remplir la fin de notre string par des zéros. Donc bien sûr, quand on hash notre string, le résultat, c'est pas le même. Donc, globalement, une fois que ça, c'est corrigé, ça marche. On a un menu, c'est vachement bien. Et une fois qu'on a un menu, le jeu marche toujours pas, il crash. Et là, globalement, en fait, en implémentant les fonctions mathématiques, on a pris l'intégralité des fonctions de maths de la FPU. Et on a pris ça puisque c'était des flottants. Sauf que, en fait, Apps, il prend des entiers. Et du coup, ça marche pas. Donc, globalement, on fixe, on trouve, on fixe. Et quand on lance le jeu, en fait, on a un globiboulga comme ça. C'est pas ouf. Et bon, on regarde, on débug, on passe des heures à débug. Et en fait, on se rend compte que c'est juste le build system de K qui est cassé et que la gestion des dépendances, elle est mal faite. Donc là, on pleure. Et une fois qu'on a ça, globalement, Doom, il marche et on peut jouer. C'est vachement beaucoup trop bien. Pour les JPO, avouez, ça claque. Et bon, tout dernier petit bug pour la route. Globalement, quand on a commencé à jouer, en fait, on comprenait pas. Les inputs de clavier étaient pas fluides. On perdait des touches. Il y avait des touches qui restaient appuyées. On a passé un certain temps dessus. Enfin, j'étais en train de me dire que mon port était pourri. Je ne savais pas. Je ne gérais pas bien les events ou ce genre de bêtises. Mais en fait, non. C'est juste que dans la ref, on n'a pas été foutu d'un plème à RingBuffer correctement. Donc, globalement, si on regarde, là, on a un début de RingBuffer, on a un index, etc. Donc, quand on ajoute une touche de clavier, quand on la reçoit, c'est bon, on met à jour notre index, on rajoute notre touche. Ça se place plutôt bien. Par contre, quand on récupère la touche, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on récupère la dernière touche qui a été appuyée. On met cette touche à "-1", parce que "-1", en fait, ça veut juste dire qu'il n'y a pas eu de touche qui a été pressée. Et c'est tout. Donc, globalement, on ne se déplace pas dans notre RingBuffer. On peut ajouter, mais on ne peut pas pop. C'est beaucoup trop bien. Et une fois que ça a été fixe, le jeu tourne plutôt bien. Et en vrai, c'est assez cool. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Comment tu as fait tes captures d'écran ? En fait, il y a un moment, il faut débug le truc. Du coup, le jeu, tu le lances dans QMU. Tu ne le lances pas directement sur ton hard, parce que ça va déjà mal se passer. Tu pourras débug, mais tu n'as pas envie de débug. Ok, merci. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si le projet car donné aux étudiants permettait de faire tourner Linux Doom ? A priori, il manque un syscall pour les touches de clavier, parce qu'on a réutilisé le truc qu'on utilisait pour la Game Boy, parce que l'API qu'on fournit aux étudiants pour les touches de clavier est toute pourrie. Et sinon, à part ça, le seul truc qui manque, c'est les maths. Donc là, du coup, on est en train de réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on le propose en bonus aux étudiants, ou est-ce qu'on le donne directement aux étudiants ? Oui, l'idée est venue de Doom, et en particulier pour Doom. Pourquoi Doom, pourquoi pas autre chose ? Pourquoi vouloir porter un autre jeu ? Parce que déjà, Doom, ça doit être le jeu le plus porté au monde. Donc voilà, Doom. Et sinon, c'est parce qu'on était effectivement en JPO, et qu'on a beaucoup trop l'habitude de voir tourner la ROM de Mario sur notre machine qui est dédiée pour montrer un petit peu cas aux étudiants, en disant, ouais, c'est cool. Donc là, du coup, ce jeu, il est en train de tourner sur un émulateur qui a été codé OLSE et un OS qui a été codé OLSE. ça fait un certain temps qu'on le voit, donc du coup, on avait un petit peu envie de changer. Du coup, merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ...